Le 26 juillet dernier, la SAG-AFTRA a annoncé le début d'une grève massive qui secoue le monde du jeu vidéo. Après avoir impacté Hollywood l'année dernière, c'est au tour des acteurs de jeux vidéo de faire entendre leur voix. Cette grève entraîne la suspension de nombreux projets jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Quels seront les impacts sur vos jeux favoris, notamment ceux attendus chez Activision, Epic Games, EA et Warner Bros ? Et que dire de GTA VI, l'un des titres les plus attendus de la décennie ? Du côté de Game Freak, l'avenir de Pokémon semble prometteur avec une initiative audacieuse. Le studio emblématique se lance dans une campagne de recrutement massive pour revitaliser sa série. Avec le prochain jeu Pokémon ZA prévu pour 2025, les fans peuvent espérer des améliorations significatives. Changement de registre avec les Sims 4 ou la controverse autour du mode adulte Weak Wimps a pris le dessus avec l'enthousiasme pour la première extension Love Struck. Les débats enflammés sur les réseaux sociaux et le Patreon de TurboDriver mettent en lumière les tensions entre impatience des joueurs et reconnaissance pour le travail du modeur. On vous donne toutes les clés pour comprendre cette tempête dans la communauté Sims. Bienvenue sur KeyOnline, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Le 26 juillet dernier, la Sagaftra a annoncé le début d'une grande grève. Après avoir secoué Hollywood l'année dernière, ce sont maintenant les acteurs de jeux vidéo qui cessent leur travail, mais seulement pour un temps. Une situation qui implique que de nombreux projets seront suspendus jusqu'à ce qu'un accord satisfaisant soit atteint entre les parties concernées. En effet, en l'absence de doubleurs et d'acteurs pour la capture du mouvement, de nombreux jeux devront être retardés, voire annulés dans certains cas. A l'annonce de cette nouvelle, les joueurs se sont rapidement inquiétés bien sûr pour leurs franchises préférées. Surtout que les studios comme Activision, Epic Games, EA et Warner Bros. sont impliqués. Les jeux qu'ils attendent le plus pour cette année et l'année prochaine, ou celles d'encore après, seront-ils impactés par la grève au point de ne pas pouvoir s'en remettre ? Évidemment, l'un de ces projets que l'on aurait pu penser être en ligne de mire est GTA VI. Développé par Rockstar Games, il ne nous a encore montré que peu d'images, mais il s'agit d'ores et déjà du jeu le plus attendu de la décennie. Ça fait combien d'années qu'on attend là ? Bonne nouvelle pour nous, GTA VI ne devrait pas être touché par la grève des acteurs du jeu vidéo. En effet, un porte-parole du studio l'a confirmé malgré la présence de Take-Two, l'éditeur de la maison mère du jeu, au sein de la liste des entreprises boycottées. Cela est dû au fait que GTA VI a commencé son développement avant le mois de septembre 2023. Tous les jeux concernés par cette règle ne connaîtront donc pas de changement dans leur processus de création et les acteurs sont autorisés à continuer leur travail dessus. Pour l'instant, la grève touche uniquement les professionnels dont l'image, la voix ou les performances sont intégrés dans les jeux vidéo. La Sagaftra, qui représente des acteurs dans divers secteurs, exige des conditions de travail plus améliorées et surtout des garanties sur l'utilisation de l'image des artistes. L'une des principales préoccupations est l'utilisation de l'intelligence artificielle qui peut facilement copier les apparences et les voix, parfois sans le consentement des artistes. Le syndicat ne cherche pas non plus à interdire l'IA, mais plutôt à encadrer son usage. L'objectif est que l'IA soit utilisée de manière éthique avec l'accord des acteurs et qu'elle serve à accroître la productivité plutôt qu'à remplacer le travail humain. Il est plus qu'évident que cette grève est motivée par des préoccupations légitimes concernant l'utilisation de l'IA et les conditions de travail des artistes. J'estime que c'est une étape importante pour enfin aborder les défis modernes de l'industrie, notamment l'intégration de l'IA et les conditions de travail. Cependant, il est crucial que les parties impliquées trouvent rapidement un accord équilibré pour minimiser les impacts négatifs sur les projets en cours, comme les retards ou les annulations, et garantir une solution équitable pour tous. On enchaîne directement sur deux bonnes nouvelles. Avec son impressionnant répertoire de personnages couvrant les trois sagas de Dragon Ball Z et l'anime Dragon Ball Super, Dragon Ball Sparkling Zero se tourne désormais vers les personnages moins connus des nouveaux fans. Quand on parle de personnages secondaires, on sait que ça signifie une bonne dose de personnages moins emblématiques, mais tout aussi explosifs. Vous pourrez ainsi retrouver Chao Zhu et les Saibaman en force avec le fabuleux commando Ginyu dans son intégralité. Au-delà de ces personnages, vous aurez également le droit au redoutable Dodoria, au vaniteux Zarbon et à l'anecdotique Kiwi, tous ajoutés à l'arsenal du jeu. Pour couronner le tout, le Namek Knife est une apparition inattendue. Et bien sûr, Freezer est également de la partie. Spike Chansoft a précisé que Freezer de DBZ et Freezer Super seront traités comme deux personnages distincts dans le jeu. Le Freezer de Dragon Ball Z pourra libérer 100% de sa puissance pour les attaques redoutables, tandis que le Freezer de Dragon Ball Super pourra se transformer en version dorée à volonté. Il ne manquerait alors plus que le DB originel, celui de l'enfance de Goku, pour compléter le tout. Or, une récente interview de David Edmondson pour IGN pourrait bien avoir vendu la mèche. A l'occasion de la Comic Con de San Diego, le directeur marketing de Bandai Namco a assuré que nous pourrions avoir les personnages de Dragon Ball affrontant d'autres des Dragon Ball Super. Et ce n'est pas tout. Pour enfoncer le clou, il répond par la positive lorsque le journaliste rebondit en disant que « Toutes les airs de DB seraient donc dans le jeu ». Et Edmondson a même poursuivi en donnant pour exemple la possibilité de jouer Tao Pai Pai en combat dans Sparkling Zero. Et si vous êtes fan, vous savez que cet ennemi est exclusif à Dragon Ball, c'est-à-dire l'époque de Goku enfant. Une chose est donc sûre désormais, des personnages de DB seront bien au roster de Dragon Ball Sparkling Zero. Pour le moment, l'éditeur ne dévoile aucune nouvelle image. Mais après ces déclarations officielles d'un représentant de Bandai Namco, nous pouvons tous nous attendre à une officialisation prochaine en bonne et due forme. Avec le lancement de l'anime Fairy Tail 100 Years Quest, c'est le moment idéal pour revenir sur Fairy Tail 2, la suite du jeu développé par Gust, lancé au début de cette décennie. Le premier opus n'a pas vraiment séduit les joueurs, ce qui a poussé le studio à revoir complètement son approche pour la suite. Espérons donc que ces changements apporteront un gameplay amélioré et un rythme plus dynamique à cette nouvelle adaptation. Pour montrer à quel point le dernier arc du manga est riche en action, cette suite va intensifier les affrontements. Les nouvelles images dévoilent certains membres de la guilde en pleine bataille, notamment contre l'esprit Gandus, qui seront les principaux antagonistes du jeu. Comme le veut la tradition de Fairy Tail, un peu de fans servissent également au rendez-vous. De plus, le jeu inclura une histoire additionnelle intitulée « La clé vers l'inconnu », un nouveau récit qui promet d'être totalement inédite et pourrait très bien être en lien étroit avec Lucie, comme le suggère son titre. En revanche, Koui Tecmo n'a pas encore annoncé la date de sortie précise de Fairy Tail 2. Cependant, le jeu est attendu pour cet hiver sur PC, via Steam, ainsi que sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Entre ça, Bleach Rebirth of Soul, Sparkling Zero, décidément les fans d'animés pourront se mettre bien. Mais il y a une toute autre licence qui nous promet du nouveau. Pokémon Depuis plusieurs décennies, Pokémon rassemble des générations de fans avec chaque nouvel épisode. Cependant, les derniers titres n'ont pas vraiment brillé à leur sortie, principalement en raison de la limitation technique malgré une évolution notable de la série. Pokémon continue de se transformer même si le concept de base reste inchangé. Les récents jeux comme Légende Arceus et Pokémon Ecarlate et Violette ont tenté de révolutionner la franchise avec des mondes ouverts de grandes envergures et bien que ces jeux aient marqué en tournant, la performance technique et graphique n'a pas toujours été à la hauteur des attentes, même pour une Nintendo Switch. Cela est en partie dû à un studio qui semble se reposer sur ses lauriers et qui gère ses ressources de manière particulière. Game Freak, dont l'équipe principale compte un peu moins d'une centaine de personnes, fait souvent appel à des renforts externes. Cette dynamique de développement intense peut épuiser les équipes. Si les choses ont peut-être évolué récemment, on sait que le rythme effréné des jeux Pokémon a souvent mis à l'épreuve les capacités des développeurs. Pour l'avenir de sa franchise, Game Freak semble déterminé à faire le nécessaire pour marquer un tournant. Le studio se lance dans une grande opération de recrutement avec un forum ouvert à venir pour embaucher plus d'une dizaine de nouveaux talents. Il cherche des programmeurs, des designers ainsi que des experts en recherche de développement. La série Pokémon devrait donc nous réserver de belles surprises avec son prochain jeu Pokémon ZA, prévu pour 2025, bien que la date exacte reste encore à confirmer. La nouvelle génération de Pokémon arrivera probablement avec la sortie de la Nintendo Switch 2, ce qui pourrait entraîner des changements significatifs pour les prochains titres. La licence, bien qu'ambitieuse, n'a pas toujours été à la hauteur de ses avancées technologiques. Ce déploiement massif de ressources est donc une excellente nouvelle et laisse espérer des ambitions notables pour l'avenir de Pokémon. On attend donc avec impatience de voir ce que ces changements vont apporter et on suivra de près les développements à venir. Pour ma part, je n'ai réellement joué qu'à Pokémon XY et dans une certaine mesure à Légende Arceus après Pokémon Noir 2, Blanc 2, parce que pour moi la série commençait déjà à m'essouffler et n'avait plus vraiment cette magie qu'on retrouve dans les premiers épisodes. Mais j'avoue que la nouvelle me hype. Je suis la première surprise et j'ai hâte de voir ce que le studio va nous proposer. Restons du côté des nouveautés dans les séries célèbres du jeu vidéo. La communauté des joueurs des Sims 4 est en ébullition, mais ce n'est pas à cause de la récente extension Love Struck, non. C'est un mode adulte extrêmement populaire, Wick Wims, qui fait parler de lui. Depuis la sortie de cette extension, les débats sur ce mode ont pris le pas sur l'engouement pour les nouvelles fonctionnalités officielles du jeu, créant une véritable tempête dans la communauté. Alors que certains membres de la communauté expriment leur impatience sur les réseaux sociaux et le Patreon de son créateur Turbo Driver pour obtenir une mise à jour compatible avec la première extension Love Struck, une partie de la communauté a pris son parti. De nombreux messages de soutien ont été publiés, condamnant l'impatience et le manque de respect de certains. D'autres ont exprimé leur gratitude et leur compréhension, soulignant que la mise à jour de tel mode nécessite du temps. Face donc à ces critiques, Turbo Driver est resté serein et a annoncé qu'une mise à jour pour Wick Wims sera disponible dans la semaine. Cette nouvelle a été accueillie avec soulagement par les fans les plus compréhensifs qui ont salué la patience et le professionnalisme du modeur. Et pour finir, la petite perle du studio français Rundix, Chant of Scenar, récemment acclamé et édité par Focus Entertainment, s'apprête à se lancer dans le monde des éditions physiques. Le jeu sera disponible en version physique sur PS4 et Nintendo Switch, offrant aux fans une nouvelle manière de découvrir cette oeuvre captivante. Avec une critique solide de la part des joueurs comme de la presse spécialisée, le jeu s'est imposé comme l'une des plus belles surprises de 2023. Les éditions Pink's and Love ont confirmé que les versions physiques de Chant of Scenar pour PS4 et Nintendo Switch seront des éditions simples. Cependant, en parcourant les commentaires du communiqué sur X en ce moment Twitter, il devient évident qu'une annonce pour les éditions spéciales et ou collector pourrait être imminente. Quant aux joueurs Xbox, ils pourront se consoler en sachant que Chant of Scenar est disponible sur Game Pass ou bien exprimer leur frustration avec le même No Xbox dans les commentaires. Si les éditions spéciales voient le jour, ce qui semble probable, espérons qu'elles incluront également la magnifique bande originale du jeu signée Thomas Brunette, l'une des plus mémorables de 2023. Les précommandes pour les versions physiques seront ouvertes à partir du 1er août 2024 sur le site officiel de Pix'n Love. Si vous souhaitez découvrir le jeu avant d'y jouer, je vous conseille l'excellente vidéo de près d'une heure de Hydreos. Et voilà, c'est tout pour notre récapitulatif des actualités brûlantes du monde du jeu vidéo. Merci d'avoir été avec nous pour ce tour d'horizon de cette dernière nouvelle. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos opinions, de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos contenus à venir. A très bientôt pour plus d'actualités et d'analyses dans le monde du jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada